Alors j'ai la chance de recevoir ce matin deux grands comédiens qui ont le talent en commun de nous faire rire depuis des décennies maintenant. Alors imaginez-les réunis sur scène pour jouer un vieux couple qui s'engueule. Et qui envoie du bois. Vieux couple, ça on n'aime pas. Qui s'envoie du bois. Un couple de 30 ans, c'est ça à peu près ? Non, pas un couple de vieux, un vieux couple. J'ai pas dit un couple de vieux. Non, non, mais j'ai pas le mot vieux dans une phrase, ça m'insupporte. Ça aussi je vais le bannir alors. Marianne Chazelle et Michel Lé, bonjour. Bonjour. Bienvenue tous les deux. Parle-moi d'amour, c'est le titre de cette pièce que vous jouez à la Michaudière depuis quelques jours. On va en parler dans un instant, mais d'abord la tradition ici, c'est votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les siens. Jésus revient parmi les siens, Jésus revient parmi les siens. Et si je vous passe ça, c'est parce que vous avez tous les deux eu une éducation religieuse. J'ai découvert ça. J'allais dire, je ne me souviens pas qu'il y en ait un qui ait joué dans la vie. Non, mais en plus, je me suis dit. Il s'est gouré, comme ça arrive parfois que vous fassiez des erreurs pour les journalistes. Bien sûr, bien sûr. Marianne Chazelle, vous, votre père, était pasteur. Et Michel Leib, vous avez étudié chez les Jésuites. Vous avez eu une éducation très stricte tous les deux, Marianne, d'abord ? Plutôt, 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 avec de vraies valeurs. Et c'est votre mère qui vous a éveillé au théâtre, c'est ça ? Je pense, oui, oui. Maman avait le goût du théâtre, qu'elle a pu exprimer tardivement, parce qu'elle était dans sa position de femme de pasteur, c'était un peu compliqué. Mais elle a eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelait Riannouchkine. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est après, ça s'envoie du bois. Et voilà, elle s'est lancée là-dedans. Et c'est vrai que petite fille, jeune fille, elle m'a permis de découvrir ça. Et vous, Michel Leib, votre mère, vous a placé en pension dans un collège de Jésuites, parce qu'elle devait aller travailler, c'est ça ? Oui, bon, voilà. Puis mes parents étaient séparés, donc pour nous éloigner un peu du chaos familial, claque, pension. Jésuites, et c'était comment chez les Jésuites ? Une éducation extrêmement stricte et sévère. Et puis, bon, voilà. Mais je pratiquais un sport assez particulier, je faisais des fugues. Je fuyais régulièrement. Et on me repêchait devant un flipper, un évreux, c'était un évreux, en train de jouer à 10h, 11h du soir, en train de jouer au flipper dans un troquet pourri. Mais enfin, c'est vrai, ça fait partie d'une éducation très importante. Et puis, vous y avez quand même reçu le premier prix de récitation, donc le talent était déjà là. Oui, j'aimais beaucoup, beaucoup faire des récitations. Et je me souviens, par exemple, d'un texte de La Fontaine, où je me suis régalé à faire à la fois le corbeau et le renard. Je faisais les deux. Je faisais un petit peu le corbeau, je faisais un petit peu le renard. Je me demande si je ne faisais pas le camembert, à un moment donné. C'est déjà ce talent d'imitateur. Allez, un autre extrait sonore, écoutez ça. Eh bien oui, j'avais des problèmes de lessive. Je n'avais jamais trouvé de lessive qui puisse me rendre un linge vraiment blanc. Parce que j'ai un problème particulier. Vous savez, chez moi, il y a la mère de mon mari. Souvent, elle ne se retient plus bien. Vous savez ce qui arrive ? Elle fait sous elle, parfois. Ce qui fait que mon linge n'était jamais impeccable. J'avais toujours des auréoles, d'urine, de merde. Même les glaires ne partaient pas. Alors, un jour, une amie m'a conseillé de prendre cette lessive. C'est Défectra 73. Et avec, c'est formidable, parce que mon âge est impeccable. J'ai plus d'auréoles, j'ai plus de rien. Vraiment, ça m'a changé la vie. Défectra ! Défectra ! Défectra ! Défectra, pub de 1975. Ce sont vos premiers pas face caméra. Ce n'est pas une vraie pub, je vous rassure. C'est fou, parce qu'on y croit. Avant d'entendre Défectra, on y croit. On a été les tout premiers, je pense, aux Splendides, à faire les fausses pubs qu'on projetait sur un drap dans le petit théâtre qu'on jouait, et qui étaient de ce niveau-là. Et il paraît que ça les amusait beaucoup de vous faire dire des horreurs. Voilà, beaucoup d'horreurs, beaucoup de gros mots. Et là, c'était une fausse pub, mais vous en tourniez aussi des vrais. Et à l'époque, c'était très bien vu dans le petit milieu du théâtre. L'un des ennots parisiens, tout artistique et tout. Comme on n'avait pas de sous, et qu'on en cherchait pour construire nos cafés-théâtres, eh bien, on s'est mis à faire des pubs. Et tout le monde a fait des pubs, et on était très contents. Mais c'était très mal vu par la profession. Et les fausses pubs, ça a eu beaucoup de succès aussi, après, avec les inconnus, avec les nuls et tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien de rappeler que la troupe du Splendide a été précurseur là-dessus. Un autre extrait. On a reconnu la voix de Michel Leib, bien sûr. Michel, avant la comédie, votre premier métier, c'était la philosophie. Et vous n'étiez pas un prof de philo comme les autres. Vous faisiez déjà des sketchs à vos élèves, paraît-il. Des sketchs, oui. C'est-à-dire que pour que la philosophie soit plus accessible, moins austère, il fallait prendre l'accent des philosophes dont je parlais. Par exemple, Platon, Kant, Hegel ou même Nietzsche. Je m'amusais à prendre leur accent, l'accent de leurs origines. Alors, par exemple, Kant avait un accent un petit peu comme ça, d'origine allemande. Et puis, quant à Platon, eh bien, Platon, il parlait comme ça. Il disait bien, écoutez, les enfants, venez, on va aller faire les mythes de la caverne ensemble. Si vous voulez bien rentrer dans la caverne. Mais j'aurais adoré vous avoir. Mais moi, j'adorais ça. Puis les élèves enregistraient tout sur un petit magnéto qu'ils avaient à l'époque. Donc, c'est des petits Walkman, comme on appelait ça. Je crois que la direction, ils n'adoraient pas. Il paraît que ça vous a coûté votre poste au bout d'un moment. Comme les élèves rentraient chez eux avec des enregistrements un peu comme ça, avec ces accents-là, les parents disaient, mais c'est qui ce clown ? C'est qui ce prof ? Ils sont venus se plaindre, proviseur, qui m'a demandé d'aller exercer mes talents sur d'autres scènes. Et ça a lancé définitivement votre carrière d'humoriste. Voilà comment on devient humoriste. Un dernier petit extrait. Merci la gueuse. Tu es un lédron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, fait. Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote ? Quoiqu'un peu clérette. La Vinace s'appelle Reviens. Dame Ginette dans Les Visiteurs, un personnage culte dans un film. On adore Marianne Chazelle. Et moi, j'ai eu l'occasion de revoir ce film récemment avec mes enfants, et j'ai constaté que ça marchait encore très très bien. Et je me suis dit, peut-être parce qu'il y a un niveau de jeu qui est assez exceptionnel dans ce film. C'est-à-dire que vous êtes tous un peu en lâchage. Ce qu'on ne voit pas forcément dans toutes les comédies aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup Jean-Marie Poiré aussi, puis l'écriture avec Christian. C'est-à-dire un niveau de comique, ça demande d'être très très juste et d'aller très loin. Ce qui fait que les gens prennent ça dans pleine tête. Mais comme tout le monde est à ce niveau-là, ça n'étonne pas. On ne se dit pas, il en fait trop, ou elle est en dessous. Il y avait vraiment une homogénéité dans la distribution. Et c'était éclatant. C'est une éclate de faire ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare de voir ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel Lepp, dans les comédies d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on voyait un De Funès, par exemple, à une époque, qui en faisait des tonnes. Et c'est vrai que dans Les Visiteurs, quand on le revoit, vous en faites beaucoup, mais ça marche, ça reste juste. Et ça, ce n'est pas évident de trouver le... Non, 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 c'est le but. C'est-à-dire d'arriver à jouer juste, à être vrai, et en même temps d'être dans l'excès, dans la démesure, ce qui fait rire les gens. Et voilà, c'est un film qui reste culte. Et franchement, revoyez-le avec les enfants aujourd'hui. C'est toujours aussi efficace. Et allez voir sur scène ces deux acteurs, Michel Lepp et Marianne Chazelle. Parle-moi d'amour, c'est au Théâtre de la Michaudière. Et on en parle dans deux minutes sur Europe. A tout de suite. Culture médiatique.